multiples, politiques, sociales, économiques, sanitaires, qui vaut la peine d'être réellement portées à débat. Nous avons donc vraiment pensé qu'il serait intéressant de pouvoir en parler dans le cadre du séminaire. J'en profite donc pour remercier l'IDA et l'IRSEM du niveau organisation pour avoir bien voulu nous accompagner dans cette improvisation. Non, non, mais en tout cas, ce programme de dernière minute, ainsi que mes collègues, coordinateurs du séminaire, qui ont bien voulu me suivre, Jean-Baptiste Velu, Kevin Partenay et Maude Kessar. Et je voudrais aussi très chaudement remercier nos intervenants, puisqu'aujourd'hui, nous allons fonctionner sur un modèle de table ronde avec trois invités spécialistes de la Colombie. Mathilde Alain, tout d'abord, qui est maîtresse de conférences à l'Institut des hautes études sur l'Amérique latine, qui est spécialiste des mouvements paysans et notamment des mouvements aux zones rurales et de protection, des mouvements écologistes. Nous avons Jacobo Grajales, qui lui est professeur à Lille. Jacobo a fait tout un travail, notamment sur l'usage de la violence et des groupes paramilitaires en Colombie. Maintenant, Jacobo, si je ne m'abuse, tu travailles sur le foncier avec une perspective comparée Colombie-Afrique. Et puis, d'autres, troisième intervenant, John Harold de Cordova, qui est géographe et qui est le vice-recteur académique de l'Université pédagogique de Colombie, à Bogotá, et qui est une des universités emblématiques, notamment, en ce qui concerne la mobilisation de la jeunesse étudiante en Colombie. Je vous remercie très chaudement, tous les trois, d'être présents avec nous. Est-ce que, Kévin, tu veux dire quelques mots avant que l'on commence les questions ? À vrai dire, non, mais très rapidement, juste insister sur la centralité de cette initiative. Donc, un grand merci à toi, Camille, d'avoir organisé cette table ronde exceptionnelle, qui n'était pas prévue, mais qui, je crois, pour de nombreux aspects s'impose, comme tu dis, en tout cas, à poser cette question à débat. Il y a beaucoup de points de similitude qu'on observe aujourd'hui entre ce qui est en train de se passer en Colombie et ce qui s'est passé en Amérique latine, dans d'autres pays, dans des horizons plus ou moins proches. Et je crois que, pour les politistes, à minima, mais pour d'autres universitaires, je crois que c'est très intéressant d'avoir un regard très détaillé sur ce qui est en train de se passer sur la scène politique et dans la société colombienne, pour essayer aussi, au-delà de la compréhension spécifique de la Colombie, comprendre ce qui est en train de se passer dans d'autres pays. Avant le lancement de ce séminaire, on parlait du Pérou, on aurait pu aussi parler de la Bolivie et un certain nombre d'autres pays. Je crois que ce qui est en train de se passer, d'un point de vue comparatif, est essentiel. Donc, un grand merci à nos invités d'avoir accepté d'intervenir pour cette journée. Et on est très heureux de pouvoir vous écouter. Je te redonne la parole, Camille, pour lancer le débat. Merci, Kevin. Mais alors, une première série de questions, c'est déjà de faire le point sur qu'est-ce qu'il se passe actuellement en Colombie, puisqu'on sait que les événements durent depuis presque un mois, puisque c'est une première manifestation le 28 avril qui a déclenché toute cette série de crises. Est-ce que l'on pourrait faire un point sur qu'est-ce qui a déclenché cette crise ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Quels en sont les différents enjeux ? Peut-être, Jacobo, on peut commencer par toi. Est-ce que tu peux brièvement nous resituer dans le déroulé des événements ? Oui, merci Camille. Alors, les manifestations qui démarrent le 28 avril sont d'abord sur une thématique bien précise. Il s'agit d'une réforme fiscale qui est alors portée par le gouvernement en lien avec la crise du Covid et ses conséquences financières. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais pour dire les choses de façon très courte, disons que les besoins de financement de l'État ont évidemment explosé, comme partout ailleurs, et il était nécessaire de retrouver des marges de manœuvre financière. Et donc, le gouvernement présente cette répande fiscale qui très vite est devenue très controversée, qui a perdu très rapidement le soutien des partis politiques de la majorité présidentielle, et donc qui est devenue vraiment la cible d'une mobilisation sociale. Mais très vite, cette mobilisation s'élargit à d'autres thématiques, avec des thématiques sociales et économiques, évidemment, liées à la pauvreté qui a explosé cette dernière année en Colombie, comme ailleurs, dans les pays du Sud, d'ailleurs. Et puis, il y a une thématique aussi particulière qui émerge, celle des violences policières, puisque ces manifestations ont été très durement réprimées. Aujourd'hui, on se retrouve avec un phénomène assez classique des crises politiques, dans lesquelles les questions s'élargissent à une diversité de thèmes, de sujets. On a les thèmes politiques et de politique économique, plus précisément, mais cette question des violences est aujourd'hui prégnante. Merci beaucoup, Jacobo. Et du coup, est-ce qu'on pourrait aussi… Alors, on a bien le contexte que tu nous as décrit. Est-ce qu'on pourrait… Harold et Mathilde, vous qui avez justement une perspective assez différente, Mathilde, tu es plutôt spécialisée sur les mouvements paysans. Harold, toi, tu es en milieu étudiant. Est-ce que vous pouvez un peu… chacun nous décrire qui sont les acteurs de ces mobilisations ? Quels sont leurs discours ? Est-ce qu'il y a aussi une certaine concordance dans ce qu'ils souhaitent dans leur lutte ? Est-ce qu'il y a des alliances ? Ou est-ce que, justement, au contraire, on a quand même des fragmentations, malgré tout, qui persistent ? Mathilde, peut-être que tu peux commencer par répondre, et puis ensuite Harold. Merci, Camille. J'aimerais insister sur une idée. On n'est pas totalement face à quelque chose qui serait spontané de l'ordre des émeutes qui d'un coup surgiraient. En fait, pour les observateurs et observatrices de la Colombie, on peut identifier plusieurs points de cette dernière décennie où on a eu des mobilisations sociales, certes sectorielles, mais intenses, soutenues dans le temps. Harold pourra peut-être revenir sur la mobilisation étudiante qu'on a eu depuis 2011, les étudiants. Ensuite, on a eu aussi de nombreuses périodes où il y a eu la Minga, donc les mobilisations des populations indiennes dans diverses villes du pays. En 2013, on a une mobilisation paysanne très soutenue et très suivie, sachant qu'il est plus difficile pour des personnes en milieu rural de se mobiliser parce qu'il faut des moyens économiques, il faut des moyens de transport, il faut se rendre dans les villes pour être plus visible. Donc, ça a été vraiment soutenu et important. Depuis 2019, on a eu des mobilisations importantes. 21 novembre 2019, on a eu une des mobilisations les plus importantes en Colombie qui commencent à réunir des secteurs très divers. Donc, on va retrouver des associations écologistes, des associations de victimes du conflit. On va retrouver des citoyens qui ne sont pas forcément affiliés à des syndicats ou à des partis politiques. On a des familles, on a des organisations féministes. On a vraiment une certaine transversalité des revendications et des manifestants. Et puis, 2019, en plein Covid, on avait ces manifestations silencieuses, des chiffons rouges qui étaient accrochés aux fenêtres pour vraiment alerter sur la détresse et la pauvreté. Et en 2020, jusqu'en septembre 2020, on avait encore de nouveau des mobilisations contre les violences policières suite à l'assassinat d'un avocat par un policier dans un quartier populaire de Bogotá. Donc, en fait, tout ça pour dire qu'on a finalement une accumulation de mécontentement, de revendications qui n'ont pas été écoutées. Et on a aussi une accumulation d'expériences, des acteurs qui ont appris progressivement à se mobiliser, à être en contact. On peut dire qu'il y a un certain point de rencontre autour des revendications socio-économiques, une certaine interrogation pour le modèle politique et de développement en Colombie. Après, il y a des fragmentations et des divergences entre les modalités de négociation, les acteurs à choisir pour la négociation. Mais ça, ça fait partie, en fait, de la diversité et de l'ampleur des mobilisations. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Merci beaucoup. Harold ? Merci d'avance pour l'invitation, Camille. Je m'excuse d'avance pour mon français. Ça fait longtemps que je suis parti de France. Donc, c'est le seigneur qui reprend un peu le français. Je suis complètement d'accord avec Mathilde. Cette manifestation de la Colombie enchaîne une série de manifestations dans les pays. C'était important, les manifestations des paysans, des populations indiennes et aussi des étudiants. Elle a bien dit que depuis 2011, 2018, 2019, 2020, on a vu dans la Colombie une série de manifestations des gens, des étudiants dans les facs, dans la rue, qui demandent d'améliorer les conditions des facs, des financements des facs des universités. Donc, ce n'est pas extraordinaire qu'on a des manifestations maintenant en la Colombie. C'est intéressant que le gouvernement actuellement réagit très tard par rapport à les exigences des mouvements sociaux. On a presque un mois de cette manifestation et on n'a pas une table, un lieu pour parler de négocier. Donc, il y a des choses intéressantes, à mon avis, dans mon opinion, que c'est différent à les manifestations d'avant. J'ai parlé des étudiants, on peut parler des demandes des syndicats aussi qui font le blocage dans les autoroutes de la Colombie. C'est les camionneurs qui sont aussi en crise à cause de du péage, mais aussi un point qui, à mon avis, c'est différent. C'est que les gens colombiens, les gens qui sont nés à la fin du 20ème siècle, qui ne connaissaient pas toute l'histoire de mobilisation qui sont nés dans les contextes néolibéraux, dans le contexte de la paix, de la firme, de la paix en Colombie, par rapport à les Farc, qui sont un espoir d'avoir un pays différent qui nés dans un contexte social qui, avec la crise du Covid, explote. Donc, c'est un escénario différent. C'est pour ça que maintenant, en Colombie, dans les grandes villes, les moyennes villes, les grandes villes, Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, mais aussi les villes moyennes, Neiva, Valle du Parc, Ibagué. Il y a des manifestations surtout des gens qui ne sont pas organisés dans les syndicats, dans les mouvements sociaux traditionnels. Ils ne sont pas directement dans les Pâques parce que les manifestations sont sorties plutôt surtout dans les quartiers de la périphérie de cette ville. C'est intéressant. Et le problème aussi de la négociation, c'est qu'on est habitué de négocier avec les mouvements sociaux, les syndicats et tout, mais la négociation avec ces jeunes des quartiers de la périphérie qui vivent dans la pauvreté. Il faut avoir l'imagination pour par des gouvernements pour négocier avec ces jeunes. Ça, c'est très compliqué parce qu'il faut utiliser une méthodologie complètement différente pour écouter ce que disent les gens dans les quartiers de la périphérie. On est habitué à négocier avec les Indiens ou les peuples originaires, les syndicats, les associations, mais comment on va réagir pour avancer sur les demandes sociales des gens des quartiers pauvres qui demandent une perspective des pays complètement différente. C'est ça qui est différent dans ce contexte des manifestations. Merci beaucoup Harold. En effet, on voit bien qu'il y a des manifestations. La Colombie a une longue histoire de mobilisation sociale. Et en effet, on a des mobilisations et des parros qui ont été très réguliers ces dernières années. Vous l'avez bien montré. Et en même temps, on est dans quelque chose d'un petit peu différent. Est-ce que, Jacobo, tu peux revenir aussi sur la spécificité de cette mobilisation par rapport aux précédentes ? On l'a vu avec Harold, on a finalement des nouveaux acteurs qui peut-être étaient déjà là, mais en tout cas qui sont beaucoup plus visibles. Est-ce que, outre cela, je trouve ça aussi intéressant, cette idée qu'il n'y a pas de… que c'est une forme de négociation un petit peu différente, ou en tout cas hors norme ? Puisque, si je ne m'abuse, Miguel Ceballos, qui était en charge de la négociation pour le gouvernement, a démissionné récemment. Donc, on a vraiment quand même une espèce d'instabilité très forte. Est-ce que, Jacobo, tu veux revenir là-dessus pour encore en plus rentrer dans le détail ? Oui. Alors, je pense que d'une part, il y a un changement d'échelle. Je rejoins totalement mes collègues sur cette idée de continuité. Les gens qui se mobilisent aujourd'hui sont, du moins en partie, font partie des populations qui s'étaient notamment mobilisées lors des manifestations de novembre et décembre 2019. On a vu, déjà à cette époque-là, la problématique qui était rappelée par Harold en termes de mobilisation, disons, de groupes sociaux peu structurés. Le fait que le rôle joué par les syndicats et les mouvements étudiants est peut-être moins central que dans des exemples auparavant et ce qui rend évidemment très difficile toute négociation. Aujourd'hui, on a un comité national de cette mobilisation qui se pose en acteur représentatif, mais en réalité, c'est très, très difficile d'être représentatif face à des populations aussi larges. Donc ça, c'est un premier élément. Je pense que ça explique un changement d'échelle. Alors, on peut déjà commencer à chiffrer ce changement d'échelle. Après ton invitation, Camille, je suis allé voir les chiffres d'une organisation que certains et certaines ici connaissent, c'est ACLED qui fait un peu une… essaye de compiler des sources sur les mobilisations sociales et les violences autour du monde. Et j'ai regardé, par exemple, la distribution géographique des événements qui avaient été enregistrés par ACLED entre fin avril et début mai, puisqu'ils ont quelques jours de décalage par rapport à l'actualité. Et il apparaissait, par exemple, que près de 25% des mobilisations qui étaient enregistrées avaient eu lieu en dehors des agglomérations telles que les villes capitales, les villes capitales des départements. Donc, beaucoup de mobilisations dans des villes petites et moyennes, comme le rappelait Harold, y compris dans des zones dans lesquelles, en 2019, il y avait eu très peu de mobilisations. Des zones, par exemple, dans lesquelles on avait voté massivement pour le président actuel et son parti en 2018. Toute la zone, par exemple, centrale de l'Antioquia autour de Médédine, la zone de l'axe du café, ce sont des zones qui, historiquement, sont très à droite. Là, on voit des manifestations beaucoup plus importantes que ce qu'on voyait en 2019. Donc, ça, c'est un point qui me semble important. Alors, changement d'échelle également sur la question de la violence. Là, si je me réfère encore une fois aux chiffres d'Aclède, dans cette base de données, il y avait 19% des des événements enregistrés en 2019 qui avaient donné lieu à des violences. Alors, ça peut être des violences de types différentes, mais les violences policières sont quand même centrales dans cette dynamique-là et on en reviendra. Et aujourd'hui, donc 19% en 2019, 28% pour les dernières semaines, enfin les derniers jours d'avril et les premiers jours de mai. Donc, là aussi, on a un changement d'échelle. Et puis, changement d'échelle qui se reflète dans le fait que je n'ai pas de souvenirs récents d'une mobilisation qui était aussi, enfin, qui ait donné lieu à autant de victimes létales, puisque on a, alors les chiffres varient selon la source, mais les ONG colombiennes parlent de 61 morts, 43 dont le lien serait confirmé avec la mobilisation sociale. Human Rights Watch a des chiffres un petit peu en dessous. Bon, les autorités colombiennes encore en dessous, mais ça fait partie des dynamiques de communication habituelles. Mais disons que, enfin, quel que soit le chiffre, c'est sans commune mesure avec ce qu'on avait l'habitude de voir. Et puis, il faut rappeler aussi, c'est plus de 120 personnes qui sont aujourd'hui, selon la justice colombienne, d'automne à Patras, ce sont des disparus. Donc, c'est véritablement un changement important par rapport à la dynamique de mobilisation, du moins si on se situe dans une perspective des années 2000. D'accord, merci beaucoup. On va revenir sur la question de ces violences et notamment sur la question de savoir si c'est pertinent d'établir une continuité, notamment entre les violences post-accord de paix, les difficultés qui caractérisent la mise en œuvre de l'accord et puis les manifestations actuelles. – Mais avant d'en arriver à cette thématique-là, est-ce que l'on pourrait un petit peu rentrer dans le détail en ce qui concerne la réaction du gouvernement ? Puisqu'en fait, cette réforme fiscale qui a déclenché, qui a été l'étincelle fatidique, on va dire, a été finalement retirée, en tout cas mise de côté pour plus tard et pour une révision, ça n'a pas du tout suffi à enrayer les mobilisations. C'est vraiment comme si la dynamique était lancée, qu'il n'y avait pas de retour en arrière. En tout cas, c'est l'intention que ça donne. Et on a l'impression avec le gouvernement, alors vous allez revenir vous dans les détails, mais on voit bien le ministre de l'Économie, je traduis alors que j'ai un peu de mal, a démissionné. On a eu une tentative de motion de censure contre le ministre de la Défense qui risque de ne pas aboutir. Enfin, on a tout un ensemble d'instabilités et en même temps, finalement, assez peu de réelles négociations. Alors, est-ce que Mathilde, tu peux nous, depuis tes perspectives, tu peux éventuellement nous éclairer là-dessus ? Puis en fait, cette question, elle vaut pour chacun de vous trois, depuis vos points de vue de thématique et d'air d'expertise. C'est un peu la même. Moi, je pense que le gouvernement colombien allie, comme de nombreuses fois, trois types de stratégies, mais qui, face là, à l'ampleur qu'a bien rappelé Racobo, la territorialisation de l'action collective, la durée aussi, plus d'un mois. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des mobilisations aussi soutenues. Bien sûr, ces trois types de stratégies ne peuvent pas tenir. La première, c'est la stratégie répressive, sur laquelle on pourra revenir, sur la question du maintien de l'ordre et de l'usage de la force. On pourra revenir là-dessus. La deuxième, c'est la criminalisation de l'action collective, désigner les manifestants comme étant des vandales, des délinquants, qui seraient infiltrés par la guérilla, des groupes armés, le Venezuela et j'en passe. On est clairement dans une stratégie de maintien de l'ordre, héritée du conflit, et dans une doctrine aussi de l'ennemi interne, qui marche aussi ailleurs en Amérique latine, qui n'est pas seulement dû au conflit colombien. Et ça, ça a un impact de plus en plus fort, parce qu'étant donné qu'on est sorti du cadre, on est dans une dynamique qui s'approche du post-conflit, même si on est plutôt dans une situation de post-accord de paix, en fait, cette stratégie-là, elle n'est plus tenable et elle n'est plus acceptable non plus, ni par les colombiens, ni par les médias, également dans le traitement médiatique international du moins. Et la troisième, ce sont des stratégies de négociation-dialogue assez infructueuses. Alors, la première stratégie, c'est celle de mettre en place un dialogue avec la partie supposée la plus représentative, un dialogue et non pas une négociation. La première fois qu'ils se sont rencontrés, ça a été un échec, mais ça avait déjà été un échec en novembre 2019, parce qu'on est dans une posture où on va expliquer les réformes au lieu d'écouter les revendications. Et en plus, des dialogues qui sont très mal préparés. Vraiment, l'administration Duquet est sur ce point-là très, très mal préparée. On a une autre stratégie qui est de parvenir à un consensus avec différents partis politiques. Donc, il y a eu plusieurs rencontres entre Ivan Duquet, son gouvernement, et puis différents partis politiques. Cependant, les partis politiques sont souvent peu en lien avec, finalement, les mobilisés. Et on a pu voir là, côté centre-gauche, qui a en plus une division des alternatives et des propositions pour parvenir à un dialogue. Donc là, on a difficilement une sortie à ce niveau-là. Et la troisième stratégie de négociation-dialogue, c'est celle qu'on a pu voir ailleurs, c'est-à-dire l'octroi de bénéfices ponctuels, immédiats. Les étudiants se mobilisent, on va leur donner des bourses pour la rentrée. Les camionneurs vont se mobiliser, on va leur faire une petite aide ponctuelle. Et on est en fait sur des réactions à court terme. Or, on a une histoire, une longue histoire de non-respect des accords issus de ce type de négociation. Et les différents groupes sociaux, qu'ils soient organisés ou non, ont cette histoire de non-respect des accords. Et là, en fait, on voit que le gouvernement paye aussi la décennie de non-respect des accords. Et les Colombiens et Colombiennes ont cela en tête, il me semble. Et c'est ce qui rend la négociation d'autant plus difficile, que ce soit avec des groupes organisés, structurés, comme ceux qui le sont moins d'ailleurs. Je voudrais ajouter, je crois, sur cette stratégie, quelques éléments. Je crois que les trois aspects qui montrent Mathilde sont certes. Ça veut dire, je crois, qui montrent la stratégie du gouvernement pour traiter les manifestations sociales, les mouvements sociaux en Colombie. Exactement, la première, c'était la répression depuis 28 avril, par rapport à la réforme fiscale, mais aussi la réforme de la santé, mais des autres points de négociation. C'était la répression, la répression de la police. Mais en Colombie, une chose très choquante, c'est l'armée, l'armée militaire, les militaires dans les villes, dans les rues. Normalement, dans un pays démocratique, tu peux voir la police comme un corps civil, mais pas l'armée. C'est choquant de voir l'armée militaire dans les quartiers pour la répression de les manifestations. Il y a aussi les groupes paramilitaires. On a des morts dans le contexte de ces manifestations qui sont assassinés par des groupes paramilitaires. C'est bien connu le cas de Lucas Villa à la ville de Pereira, une ville moyenne qui était tuée pour des civils, des militaires qui ont un rapport avec les groupes narcotraffiquants. Il y a aussi cette répression qui va contre les droits des hommes. aussi la politique de deslegitimation, de deslegitimer les mouvements sociaux, toute l'argumentation qu'on a bien écouté, et aussi la négociation. Mais c'était une négociation parce que le gouvernement lève ou quitte la réforme fiscale, la réforme de la santé, il annonce plusieurs mesures, comme il annonce la matricule à céro, le céro frais d'escolarité dans les universités publiques, mais pas dans le contexte de négociation. Et ça, à mon avis, ça ne s'est pas respectueux. Si on avance dans le processus de négociation, cette annonce de serre au frais, de retirer, de lever la réforme fiscale, la réforme de la santé, c'est dans le contexte de négociation avec les organisations sociales, les syndicats, les gens, qui ont besoin aussi de savoir qui est ce que propose le gouvernement national. Parce qu'il y a des annonces sur la presse, mais c'est aussi de dire qu'on avance dans la négociation, mais c'est pas vrai, parce que c'est pas dans le contexte, et on ne connaît pas les caractéristiques de la nouvelle réforme et les caractéristiques du financement budgétaire des FAC. Et ça donne une idée différente à la réalité des processus de négociation. Donc, j'apporte ça dans l'argumentation de ces processus. Et on est un point de non-négociation. On n'a pas de négociation à cet instant. À cet instant, toutes ces stratégies se mélangent tout le temps en Colombie par rapport à toutes les manifestations. Merci. Alors, je voudrais poursuivre un peu cette discussion, continuer à entrer dans le détail autant de la réaction du gouvernement que des mobilisations elles-mêmes, en abordant peut-être deux points. Alors, ce sont deux questions qui vont s'adresser à tous les trois. Vous êtes tout à fait libres de répondre dans l'ordre que vous le souhaiterez. La première question envoie plutôt à l'idée du moment politique qui est constitué par ce rapport de force entre le mouvement et le gouvernement, et le président lui-même, pour savoir si vous avez, vous, identifié avec les connaissances de terrain, de ce qui se passe à l'échelle des territoires, des éventuels comportements distincts, ou sans parler de déviance, évidemment, par certaines autorités publiques. Évidemment, je pense à la position de la maire de Bogota, Claudia Lopez, qui a saisi ce moment politique pour affirmer un leadership différent vis-à-vis de la gestion d'Ivan Duque. Et est-ce que c'est des choses qu'on retrouve aussi dans le territoire, à l'échelle des gouverneurs, par exemple, des maires de villes ? Et en cela, la question concerne vraiment cette idée du « est-ce que la répression a été mise en œuvre par l'ensemble des autorités publiques selon ces indications gouvernementales qui ont été formulées ? » La deuxième question, qui est un peu en prolongement, est de savoir si, en conséquence des violences qui ont été commises, les mobilisations, les stratégies, les méthodes de mobilisation ont évolué, se sont adaptées. On l'a vu dans un grand nombre d'autres pays du continent où, lorsque la répression se durcit, les manifestants s'organisent autrement. Est-ce qu'il en a été de même en Colombie ? Est-ce qu'aujourd'hui, on voit des pratiques de mobilisation, de contestation différentes, alternatives se constituer ? Alors, je laisse la parole ouverte. Je ne sais pas si, peut-être, Racobo, si tu souhaites commencer, en reprenant l'ordre depuis le début, mais c'est évidemment complètement ouvert. Je vous laisse la liberté totale. Merci, Kevin. Alors, sur la question du rapport de force, je pense qu'il faut rappeler peut-être pour une partie du public qu'en Colombie, la police dépend du ministère de la Défense, que les policiers sont régis par le code de justice pénale militaire et qu'en cas de violence sur un manifestant, ces cas-là finiront, s'il y a l'ouverture d'une enquête pénale, ça finira devant un juge pénale militaire. Donc, ce qui fait une énorme différence, évidemment, par rapport à beaucoup d'autres systèmes politiques, d'autant plus que la Colombie a une longue histoire d'une justice pénale militaire très peu incline à aller regarder les comportements violents des justiciables. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, je pense, pour comprendre ce rapport de force, c'est que cette police, qui est une police nationale, non pas une police municipale, mais qui est organisée par différentes divisions départementales et à l'échelle des agglomérations, donc il y a des divisions métropolitaines, cette police est légalement soumise à l'autorité civile sur le territoire. Donc, par exemple, dans la ville de Bogota, le maire de Bogota devrait avoir, la maire de Bogota en l'occurrence, devrait avoir une autorité sur cette police. Or, ce qu'on constate systématiquement lors des mobilisations est que les autorités civiles ont beaucoup de mal à s'imposer face aux autorités de la police, donc aux commandants locales de la police. pour une raison très simple, c'est que ce commandant local de la police, il voit, pour lui, son patron, c'est la direction nationale de la police, ce n'est pas la maire de Bogota ou le maire de Cali, voilà. Et d'ailleurs, ces autorités civiles n'ont aucun moyen de pression sur la police. Donc, en mon sens, c'est ce qui permet de comprendre que lorsqu'un dirigeant civil tente d'exister politiquement dans un tel climat, il ne peut le faire que en suivant la stratégie qui a été celle de Claudia Lopez, d'essayer de non pas s'opposer à la police parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas gagner, non pas essayer de prendre le contrôle des opérations, puisque c'est impossible, mais essayer d'exister parallèlement. Donc, par exemple, Claudia Lopez avait, dans les premiers jours des manifestations, avait déployé des brigades de défense des droits humains. Alors, je ne sais absolument pas ce que ça a pu donner. Peut-être que Harold, qui est là-bas, peut nous renseigner là-dessus. Aujourd'hui, elle tente de se poser un peu comme une autorité plus conciliante. Mais disons qu'il y a quand même des raisons structurelles à cette difficulté pour les dirigeants civils d'exister. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans d'autres villes. Soit les maires vont se faire tout simplement les échos du discours du gouvernement national, ce qu'on a vu dans plusieurs grandes villes du pays. Soit ils sont totalement marginalisés. D'ailleurs, les deux vont souvent ensemble. Par exemple, le maire de Kali, qui avait à un moment donné tenté d'exister politiquement, pas médiatiquement, a fini totalement squeezé, pardonnez-moi l'expression, entre le gouvernement national et la situation de cette ville qui est extrêmement préoccupante. On n'en a pas encore parlé, mais c'est dans cette ville que se concentre une grande partie des mobilisations, des violences policières, des violences non étatiques également, contre les manifestants qui étaient mentionnées par Harold. Donc voilà, sur le deuxième point, sur les conséquences de violences, je laisserai plutôt la parole à mes collègues, parce que, d'autant plus que je pense qu'à distance, c'est quand même difficile de voir ce type de transformation. Merci beaucoup, Rakovo. Et justement, tu fais parfaitement la transition avec une question qu'on souhaitait poser sur le détail de la situation. Tu l'as dit, Kali est un des épicentres, si ce n'est l'épicentre, de ces mobilisations. Est-ce que, notamment avec Damninga, qui est entrée dans la ville assez rapidement, je crois que c'était très vite les premiers jours, est-ce que l'un de vous, Mathilde, peut-être, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce qu'il se passe à Kali et surtout des conséquences au niveau des différents blocages ? Puisque, vous l'avez dit, ce sont des mobilisations qui ont lieu vraiment partout sur le territoire et pas que dans les grandes villes. Ça, c'est vraiment quelque chose de particulier et qui, du coup, a des effets aussi ricochets, des blocages au niveau de l'alimentation, au niveau de l'alimentation, de la... Je suis désolée, je perds mon mot, c'est un peu dur pour moi, le zôme, alors, du coup. Voilà, de l'accès à l'essence, enfin, j'ai perdu le mot, mais enfin, voilà, de tous les échanges habituels, en fait, pour se fournir des différents biens et services dont une ville a besoin pour fonctionner. Voilà, là, on n'est plus du tout forcément dans les capacités de le faire, ce qui aggrave, bien sûr, la crise, au-delà de la crise politique et puis des violences. Il y a aussi tout un ensemble de crises structurelles qui se mettent en place, matérielles. Est-ce que vous pouvez... Est-ce qu'il, par exemple, à propos de Khalil ? Reviens là-dessus. J'aimerais rebondir, avant de répondre sur Khalil, sur la question de... La deuxième question de Kevin qui était sur l'adaptation de la manifestation face à la répression. On a pu voir que c'était développé, par exemple, de manière beaucoup plus importante, ce qu'on appelle les premières lignes, des jeunes colombiens et colombiennes qui se sont davantage équipés. On peut le voir quand on regarde un peu les différentes photos, l'évolution et en discutant avec plusieurs amis sur place, une certaine forme d'organisation de ces premières lignes avec aussi une organisation des médecins d'urgence et des infirmiers de l'urgence. Des choses qu'on a pu voir dans d'autres mobilisations sociales en Amérique latine, cette forme d'organisation à la fois spontanée et qui se structure dans la mobilisation. On a pu voir aussi la mise en place de solidarités importantes pour donner à manger à ces personnes de la première ligne, pour nourrir les médecins. On a pu voir qu'il y avait de plus en plus de réunions autour des ollas comunes, des casseroles partagées, je ne sais pas comment on dirait ça en français. Bref, des repas partagés où les personnes qui ne se mobilisent pas nécessairement vont apporter de l'alimentation, il va y avoir une cuisine en commun et en fait, il y a des sociabilités qui se créent au cours de ces rencontres et qui permettent aussi de sécuriser un petit peu le périmètre, d'associer des jeunes et des moins jeunes et ça, c'est peut-être un aspect, on a parlé beaucoup de la répression, mais il y a un aspect aussi positif qui se joue de construction aussi d'identité dans ces mobilisations, on a la réappropriation de lieux publics, on a vu qu'il y avait des énormes murales, donc il y a une culture du graffiti et du street art qui est importante en Colombie, mais là, il y a vraiment un usage politique, des murs qui sont effacés le lendemain et puis ensuite, on repeint, ce sont des graffiti qui sont énormes donc qui nécessitent une mobilisation importante, donc il y a aussi d'autres manières d'alerter, on a pu voir qu'il y a des statues qui sont tombées, on ne l'avait pas forcément vue, donc ça, c'est important aussi, notamment à Cali, une des premières qui est tombée, c'est celle des conquistadors de Cali, d'Amérique latine et de Cali en particulier, d'autres formes plus visibles pour tenter d'alerter en dehors de la Colombie, on a vu un nombre important de vidéos circuler et un des moyens de stopper cela a d'ailleurs été de couper Internet à Cali, de stopper cette circulation de vidéos, on a vu qu'il y a aussi des champs qui sont repris dans l'Europe et ailleurs, il y a aussi des rassemblements ponctuels mais importants en soutien aux Colombiens qui sont organisés à la fois par des Colombiens qui sont en dehors de Colombie mais aussi des sympathisants de la cause colombienne, donc on a une adaptation de la manifestation en dehors de la Colombie et en Colombie qui est assez importante et plutôt dans un sens positif et créatif de ce point de vue-là, on peut mettre en avant quelques aspects plutôt réjouissants de la situation. Peut-être que je vais laisser du coup Harold parler de la situation plus précise à Cali parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Bon, merci et à Bogota aussi, je sens que la stratégie des manifestations s'est adaptée à changer. pourquoi il y a différentes raisons. Depuis quelques années, les universités publiques commencent à se manifester dans d'autres endroits différents qui les lieux ordinaires. Les lieux ordinaires de la manifestation des syndicats, des partis politiques, c'est la place de Bolivar au centre-ville ou les centres-villes de ne importe quelle ville de la Colombie, grande ville ou des villes moyennes. depuis quelques années, les gens commencent à se mobiliser dans d'autres endroits. Ça, ça s'est consolidé maintenant. À Cali, les lieux maintenant paradigmatiques, les lieux reconnus plus ou moins à niveau international, c'est Puerto Resistencia pour la résistance qui avant s'appelait Puerto Regena c'est une espèce de saucisse, c'est pas saucisse, Regena, ça devient de la de l'histoire avec l'Espagne, ça existe en Espagne, la Regena, mais non s'appelle Puerto Resistencia. Et de plus en plus, il y a des lieux dans les villes qui commencent à s'appeler Resistencia. Et ça qui change, je ne sais pas si parce que les universités sont fermées il n'y a pas des étudiants dans les facs, les étudiants maintenant sont dans ce quartier avec les voisins dans la communauté. Donc, les manifestations maintenant sont dans les quartiers périphériques et la mobilisation dans des autres lieux qui maintenant deviennent représentatifs dans la stratégie des manifestations. particulièrement à Puerto Regena, à Puerto Resistencia, à Cali, qui sont des lieux importants à Cali, à Bogotá, l'entrée dans les quartiers sud comme Ousme, le quartier sud Ousme, ou à l'occident Portal de las Américas qui concentrent les manifestations des quartiers qui sont à l'occident de Bogotá et aussi la mobilisation au nord sud de Bogotá, occident aussi et nord à les héroes, le monumento de les héroes. C'est un lieu pour les héros de la indépendance de la Colombie, mais maintenant qui se réapproprient pour les gens qui se mobilisent du centre-ville, du occident de la ville qui va là pour se manifester. Donc, il y a une réappropriation des lieux de la ville et aussi des places qui permettent un rapport de voisinage avec la communauté différente. Quand on avait les universités ouvertes, toutes les manifestations étaient autour ou en face des universités, l'université del Valle à Cali, l'université pédagogique où je travaille, l'université nationale, l'université distrital. Mais maintenant, ça s'est arrêté et je crois que c'est un peu important parce qu'avant, l'impact de cette manifestation n'était pas trop grand parce que c'était concentré. Tu peux envoyer la police et après, un jour, tout continuait dans la normalité. Maintenant, avec cette dispersion, c'est plus difficile même pour pour le gouvernement de faire la gestion de toutes ces manifestations. Ça, je crois qu'il change. Ça passe à Bogotá, ça passe à Cali, à Ibagué, à Neiva, à Bucaramanga, à Medellín. Ça commence à changer un peu la manière qu'on se mobilise dans la Colombie. Ça continue des autres choses et aussi des blocages dans les autoroutes et évidemment, il y a des conséquences mais plutôt pour les commerçants, les industriels, pour l'importation pour les portes de Buenaventura, des produits qui doivent venir jusqu'au centre de la Colombie et la sortie aussi de la, ça veut dire l'exportation mais pour l'instant, je ne vois pas qu'il y a un problème de nourriture dans les grandes villes. Je crois qu'il y a un intérêt particulier des commerçants, des industriels pour permettre la mobilisation de toute la production et dans les autoroutes, c'est très intéressant parce qu'il y a des blocages des populations originaires, des populations indiennes dans les pays mais aussi des camionneurs et aussi des autres mouvements sociaux. C'est un peu, je ne sais pas, c'est intéressant parce que dans une partie de l'autoroute, si le blocage c'est des camionneurs, la gestion du blocage c'est différent que la gestion du blocage des paysans ou la gestion du blocage des peuples originaires. Les peuples originaires peuvent négocier avec l'autorité locale et dire c'est la négociation avec moi. L'autre blocage, je ne sais pas, ils sont autonomes, il faut négocier avec eux. Donc, tu peux lever sur l'autoroute qui peut avoir trois, quatre blocages, oui, mais tu peux négocier avec un, mais pas avec l'autre et les problèmes continuent. C'est complètement intéressant pour la science sociale, pour la géographie, pour comprendre tout ça, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans le pays, dans les pays, dans la Colombie et comment avancer pour traiter toute cette situation très complexe mais nécessaire dans les demandes politiques et sociales de la Colombie. Merci. Merci beaucoup, Arol. Moi, du coup, j'ai une question un petit peu comme ça qui est spontanée, c'est-à-dire qu'on a un petit peu parlé là de comment les maires, les gouvernements locaux pouvaient éventuellement prendre et tenter d'avoir une position séparée de celle du gouvernement, mais de façon générale, comment réagit l'opposition qui est réelle en Colombie, bien que fragmentée, pas forcément toujours capable d'exercer un rapport de force extrêmement puissant, mais qui, comparé à d'autres pays d'Amérique latine, à mon sens, est tout à fait présente. Par exemple, le Partido El Comune, le parti des FARC qui s'est reconverti en politique, j'y pense, je pense que c'est une question que peut avoir le public qui sont, que disent-ils, est-ce qu'ils sont, moi, il me semble relativement silencieux, étant donné la situation, que disent les partis d'opposition qui soient, qui fassent partie du Parlement ou qui soient justement en dehors, est-ce que vous pourriez éventuellement plus nous nous en parler et nous donner une idée des différents rapports de force qui se tissent à ce niveau-là ? Jacobo, je vois que tu as allumé ton micro, donc... Oui, oui, on... Alors, je pense que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la très forte polarisation du champ politique en Colombie qui n'est pas une nouvelle donnée, ce n'est pas quelque chose qui est en lien direct avec ce cycle de mobilisation. En réalité, depuis, depuis plusieurs années, la reine politique colombienne est très polarisée entre une droite autour des héritiers de l'ancien président Alvaro Uribe et une gauche qui elle-même est fragmentée et puis un centre qui a beaucoup de mal à exister. Et on l'a vu, l'exemple paradigmatique de ce type de difficulté à faire émerger une alternative au camp conservateur. Ça a été les élections de 2018 où finalement le candidat qui a été élu, donc l'actuel président, Yvan Duque, était une figure à la termine marginale qui a été élu sur le capital politique de son mentor, Alvaro Uribe. et face à lui, le centre était totalement divisé et la gauche avait elle-même du mal à s'imposer. Donc, ce paysage politique, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés au niveau de l'opposition au Congrès pour se poser en alternative au pouvoir en place. dans les premières semaines de la contestation, il y a eu une coalition, la coalition d'espoir qui a mis en avant un certain nombre de propositions pour essayer de trouver une issue à la crise. Mathilde le mentionnait tout à l'heure, ils ont annoncé hier que le candidat de gauche Gustavo Petro était le candidat qui faisait face à l'actuel président au second tour des élections de 2018 ne faisait plus partie de cette coalition. il y a des différents fondamentaux qui séparent le centre de la gauche en Colombie et évidemment, c'est une autoroute pour cette droite qui, bien que traversée par des tensions fortes, arrive à se mettre un hors-de-marche notamment du fait de la personnalité de l'ancien président Olivier qui reste une figure tutélaire de la droite et qui arrive du coup à réunir des intérêts relativement divers. Merci beaucoup. Mathilde en complément de ce qu'a dit Jacobo, il faut rappeler qu'on est à un an de la prochaine élection présidentielle. Donc, en fait, la plupart des potentiels candidats jouent autant leur capacité à rassembler et à comprendre les manifestants qu'à se présenter à une prochaine élection. Donc, en fait, on a à la fois une logique de parti qui est de préparer un futur candidat, ce qui est extrêmement difficile notamment à gauche et au centre-gauche et on a en même temps une logique qui est d'essayer de créer des ponts avec de potibles interlocuteurs au sein du mouvement social. Ce qui sont deux logiques parfois contradictoires et d'ailleurs la plupart des tentatives de coalition actuelle à gauche et au centre-gauche s'écharpe sur une feuille de route qui soit capable de l'île et de capacité à être une force de proposition et de pont entre les acteurs mobilisés et le gouvernement et une feuille de route pour la présidentielle. Donc, en fait, la présidentielle prend presque le pas sur les négociations ou une sortie, un dialogue possible et ça, ça ne... disons que ça n'améliore pas l'image que les partis politiques en Colombie ont vis-à-vis des Colombiens et Colombiennes à mon avis. Bon, je vais utiliser un terme, un concept parce que je crois qu'on est à un an des élections du président au moins d'un an les termes de capital politique. Comment utiliser ton capital politique pour pouvoir arriver à les élections et comment traduire toutes les manifestations qui se passent maintenant ? Ça, c'est clair même dans les partis politiques qui sont plus ou moins à côté du président Duquet. par rapport à la même réforme fiscale. Tous les partis politiques, presque tous les partis politiques ont dit non à la réforme fiscale. Je crois pour une histoire de capital politique parce que tu ne peux pas arriver à des élections contre tous les mouvements sociaux qui se présentent maintenant à la Colombie. Je crois qu'il ne sait pas si c'est silence. Je ne crois pas que ce n'est pas le silence de la gauche. C'est surtout que les politiques, les hommes de la politique regardent maintenant comment se débruger dans tous ces contextes et avoir le capital politique suffisant pour les élections qui sont proches. Même le gouvernement. Le problème de Duc et le parti politique et le centre démocratique, ils ont gagné les élections mais avec une différence très courte avec les 200 candidats et Gustavo Petro. Et après, dans les élections locaux, les élections régionales et le centre démocratique ont presque tout perdu. Maintenant, sa manœuvre politique, ce n'est pas fort dans la Colombie. Donc, je crois que tout le monde est en train de faire des calculs politiques pour arriver à les élections qui sont relativement proches. Ils ne sont pas loin. Donc, il va y avoir des alliances, il va y avoir d'interpréter les mobilisations et de pouvoir avoir un capital plus fort pour les élections. la coalition de l'espoir représente aussi la mère de Bogotá, le Parti de Verde. Le Parti de Verde, le Parti Vert, fait partie, je crois, du mouvement de l'espérance qui... C'est pour ça, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas sociopolitologue, mais la mère de Bogotá annonce une liste de mesures pour favoriser la population de Bogotá dans ce contexte. Donc, c'est comme ça que commence le jeu pour arriver à la sélection. Et aussi, je crois, même, Gustavo Petro c'est un candidat, je crois, pour les présidentielles. Très fort, si ils tous essayent d'avoir tout ce capital dans ce moment, parce qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin. Je crois que pour ça, on ne parle pas de réforme constitutionnelle ou la partie du président actuel, c'est pas que, c'est pour, parce que on n'est pas loin de cette élection et cette élection permet aussi de conduire tout ce mouvement qui se pose dans la Colombie. Merci. Merci beaucoup, Harold. Mais justement, en revenant sur ces problématiques liées aux élections et en continuant à prendre un petit peu de hauteur finalement par rapport à la contextualisation de tous ces événements, il y a quand même une thématique que j'aimerais aborder, c'est celle de ce que disent ces mobilisations de l'accord de paix qui a été signé donc entre les FARC et le gouvernement colombien en novembre 2016 qui à l'époque est présenté comme un accord historique et qu'il est à bien des égards. Et puis, c'est intéressant Mathilde, c'est toi qui as utilisé ce terme mais qui s'est de plus en plus imposé. On parle maintenant de post-accord, c'est-à-dire qu'on parlait vraiment d'accord de paix, de processus de paix, de post-conflit. On a parlé de post-conflit colombien des années avant la signature de cet accord. Alors, c'est encore une autre thématique mais justement cette notion problématique du post-conflit dont on parle alors qu'on est en pleine guerre. Encore, voilà, et ce n'est pas forcément que la Colombie mais là vraiment on va parler de post-accord et quelque part ça révèle que finalement on a un petit peu déchanté par rapport à cette idée de construction de la paix et qu'on se réfère à un moment du conflit qui continue. Et en effet, on a quand même une permanence là, chacun de vous trois peut en parler. Jacobo, je ne sais pas si tu as aussi là-dessus des perspectives à nous offrir mais on a une permanence de la violence armée en Colombie depuis la signature justement de cet accord de paix on a à peu près 1200 personnes alors 1184 d'après la jurisdiction spéciale pour la paix de chiffres qui ont été assassinés de leaders sociaux et d'ex-combattants alors sous le label leaders sociaux peut-être d'ailleurs vous pourriez revenir là-dessus chacun de vous trois aussi parce qu'on parle de responsables syndicaux on parle de présidents de juntas comunales on parle éventuellement de leaders de communautés autochtones on parle de défenseurs de droits humains enfin voilà en fait on parle quand même d'une certaine pluralité de personnes voilà on parlait beaucoup de ce problème-là avant les manifestations et du coup je voudrais vraiment remettre toutes ces mobilisations dans ce contexte de recherche de la paix qui est quand même de plus en plus difficile et tu parlais des élections d'Houquet il faut savoir qu'il appartient au camp pour le dire rapidement des opposants à cet accord de paix qui a été signé en 2016 puisqu'il est en effet le héritier d'Uribe qui est l'un des opposants les plus farouches et les plus efficaces à cet accord et voilà et donc j'aimerais quand même qu'on puisse un petit peu situer notre discussion par rapport à tous ces enjeux qui sont il me semble majeurs non seulement pour la Colombie mais aussi pour la région peut-être que vous je vous laisse comment ça s'adresse à vous trois tout ça voilà oui alors si on reprend le fil chronologique donc en 2016 le gouvernement colombien signe un accord de paix avec la guérilla des Farc après quatre années de négociations conduites à la Havane cet accord de paix c'est un accord de paix très large très ambitieux avec une dimension rurale qui est très forte il s'agit d'amener l'état et d'amener une certaine forme de stabilisation et de développement dans les campagnes mais il y a aussi une dimension de participation politique de démocratisation du champ politique bref un accord avec des multiples facettes le problème originel de l'accord de paix est que il n'arrive jamais ces négociations de paix n'auront jamais le soutien de l'ensemble des acteurs politiques qui comptent sur la scène colombienne très tôt les négociations de la Havane deviennent vraiment le bouc émissaire de la droite conservatrice d'un ensemble d'acteurs de la droite mais évidemment avec le plus visible d'entre eux qui est l'ancien président Olivier la campagne présidentielle de 2014 se fait en grande partie autour de l'idée de poursuite de ces négociations qui avaient commencé en 2012 et puis en 2016 arrive un référendum de ratification de l'accord qui mobilise assez peu il y a une faible participation j'ai peur de dire de bêtises mais je crois qu'on n'a pas dépassé les 35% de participation au référendum de ratification et donc l'accord perd d'une courte tête à ce référendum et à ce moment-là cette droite conservatrice qui s'était alliée autour de l'opposition à l'accord de paix gagne enfin marque une victoire politique très importante contre celui qui était à l'époque le président du pays Juan Manuel Santos et donc on est en partie encore dans ce moment politique issu d'un accord très ambitieux plein de promesses mais qui a été très très tôt torpillé par une partie des acteurs politiques alors pourquoi je dis qu'on est encore dans ce moment politique parce que une partie du moins de la situation qu'on vit aujourd'hui notamment dans les zones rurales et les petites villes est liée au manque de volonté du gouvernement d'appliquer un certain nombre de mesures de l'accord de paix un exemple toutes les politiques autour de la substitution des cultures illicites notamment la feuille de coca un certain nombre de manifestations qu'on a vues dans des zones rurales dans des zones marginales des zones amazoniennes par exemple des zones anciennement tenues par les Farc étaient enfin c'était des manifestations autour de cette des promesses manquées de la dénonciation des promesses manquées du gouvernement et plus largement comme tu le rappelais Camille la violence qui s'est abattue sur des leaders paysans des leaders syndicaux indigènes afro-colombiens durant ces trois quatre dernières années et liées très directement à alors je j'aime pas utiliser le mot incapacité parce qu'on est vraiment face à un manque de volonté de mise en oeuvre du contenu de cet accord Merci beaucoup Mathilde Oui pour compléter ce qu'a dit Racobo on a un certain nombre de points qui au-delà de concerner directement la démobilisation et la réintégration d'un groupe armé avait vraiment pour objectif aussi d'apporter une certaine sécurité et des conditions socio-économiques plus viables pour des zones marginalisées des zones rurales mais aussi urbaines et périurbaines et en fait on avait un accord qui tentait de comprendre dans une certaine mesure bien sûr les causes du conflit et de revenir sur un certain nombre de défaillances institutionnelles notamment vis-à-vis des populations marginales qui vivent donc au marge des grandes villes qui ne bénéficient pas des infrastructures des accès au marché qui n'ont pas accès à la santé ou à l'éducation on parle vraiment de zones de Colombie qui ont un indice de développement humain qui est vraiment comparable à des pays d'Afrique subsaharienne par exemple en même temps qu'on a des indices de développement humain très élevés dans les grandes villes colombiennes donc il s'agissait aussi de réduire cette brèche sociale importante et la plupart de ces points de l'accord de paix n'ont pas été mis en œuvre et on peut voir aussi dans les revendications sociales certaines réminiscences de cette absence de mise en œuvre concernant les plans de développement au niveau local concernant raccobo l'a rappelé les plans de substitution de culture de coca concernant aussi la protection vis-à-vis d'une possibilité d'exprimer et de participer politiquement autrement et là ça va me permettre de revenir un peu sur le profil de ce qu'on appelle les leaders sociaux on parle à la fois de personnes qui revendiquent une terre qui sont partie d'un processus de restitution de terre qui ont été spoliés au cours du conflit mais aussi de leaders sociaux au niveau vraiment local qui militent pour la préservation de l'environnement contre un projet ou même juste qui font partie d'une association ou qui font partie de leur conseil municipale on est vraiment à la plus petite échelle ce sont des leaders sociaux essentiels pour retisser un lien social important et pour mettre en oeuvre ces plans or ce sont des personnes qui sont la cible de ces violences et qui ont été passées un peu en dehors des radars parce qu'en fait depuis 2016 on a des assassinats massifs et importants aujourd'hui on s'intéresse à la Colombie parce que les violences sont visibles sont en plein dans les villes et sont beaucoup plus relayées médiatiquement mais en fait cette situation de violence elle s'est presque normalisée dans une grande partie des campagnes des campagnes colombiennes et des quartiers des quartiers populaires il y avait un chiffre assez intéressant de l'ONG Indepass qui avait comptabilisé qu'environ 70% des leaders sociaux assassinés font partie de cette catégorie de défenseurs de la terre de l'environnement et du territoire le reste ce sont aussi des syndicalistes la Colombie reste un des pays les plus dangereux pour le syndicalisme et ensuite on avait aussi une partie importante de leaders indiens et notamment dans le sud-occident de la Colombie autour de Cali et ce n'est pas un hasard si Cali est aujourd'hui un épicentre des mobilisations parce que c'est une région également très touchée par ces types ces différents types de violences Merci Au début du séminaire de la conversation j'ai parlé un peu du profil des manifestants en Colombie notamment qui c'est plutôt des gens qui sont dans la rue qui sont dans la rue entre 20 ans et 30 ans qui de manière insistante s'immobilise qui fait le blocage qui est dans les quartiers périphériques je crois que ce n'est pas par hasard ce sont des gens qui sont nés à la fin au début du à la fin du 20e siècle au début du 20e du cycle 21 sont des gens qui naissent dans un contexte différent un contexte social des difficultés d'accès au logement d'accès à des bourses d'accès même à la ville des droits à la ville d'accès à l'éducation de qualité dans un contexte d'un pays en guerre avec un groupe armé particulièrement les FARC parce que maintenant continuent d'autres groupes armés il ne faut pas oublier que ça existe au moins des guerrilles de gauche en Colombie l'armée et l'Ejército de Libération Nationale armée de Libération Nationale que c'est un groupe important que la négociation s'est coupée avec le gouvernement de d'Ivan Duque donc on a une génération de des jeunes en Colombie qui sont nés dans ce contexte qu'il y avait à son adolescence 14 15 16 ans l'espoir d'avoir la paix en Colombie les les documents de la paix bon il s'est choquant aussi que les grands les adultes ont dit la majorité que non à la paix c'est un message contradictoire pour notre jeunesse en Colombie on va faire un effort pour avoir un pays pour ou aussi donc l'accord de paix avec du Farc particulièrement pour la population en général touche la redistribution de la terre et plutôt la culture du coca l'interdiction de l'utilisation de glyphosphate de faire ça avec les paysans mais l'accord touche pas la réalité de la de l'autre partie des Colombiens qui habitent plutôt sur les villes sur les grandes villes les soixante-quinze de la population en Colombie habitent dans les grandes villes cette population n'est pas touchée avec l'accord de paix donc les inégalités les problèmes sociaux le contexte qui naissent toutes ces populations les parents de toutes ces populations peuvent avoir des maisons grâce à des quartiers illégaux d'appropriation d'autoconstruction des maisons d'un peu de santé un peu de bien-être de bien-être social mais c'est jean non on l'est promis la politique d'éducation de Juan Manuel Santos de ser pilo paga mais surtout orienté pour les universités les universités privées ou sinon en fait financier à travers du ICTEX c'est l'institut qui prête l'argent pour faire les études au niveau supérieur en Colombie mais en réalité rien qui change la réalité au futur de ces manifestants qui sont dans la rue c'est pour ça c'est important l'accord de paix c'est très important mais ne touche pas à toute la population et surtout à ces gens qui sont dans la rue qui demandent vraiment un changement de politique dans le pays et avec Ivan Duque c'est improbable qu'on puisse avancer parce qu'on l'a regardé même avec l'accord de paix l'accord de paix avec Tufarque et la campagne part de la campagne présidentielle c'est faire détruire faire triste le tratat de paix détruire le traité de paix et il y avait plusieurs essais pour revenir l'accord de paix dans ce moment-là donc c'est un essai compliquée pour la Colombie pour l'autoritarisme du gouvernement et faire une lecture de la société qu'on a maintenant urbaine périphérique et avec plusieurs problèmes qu'il faut regarder de manière attentive merci merci Harold on a pas mal de questions de la part du public je propose alors on va donc passer à la à l'échange avec le public enfin par chat j'ai quand même une question une dernière question avant de procéder à cette étape en prenant un petit peu en considérant les dimensions transnationales avec la façon dont la communauté internationale a réagi puisque elle réagit j'aimerais bien avoir votre avis sur les différentes réactions qu'on a eues face à ces mobilisations de la part de la communauté internationale on sait que l'Union européenne les Etats-Unis ont appelé un retour au calme donc sans nécessairement tout à fait dénoncer les violences policières mais sans non plus adhérer au discours porté par le gouvernement colombien qui était de dire qu'il y avait des vandales dans des manifestations enfin de justifier ces violences par la réponse à des actes terroristes enfin voilà j'aimerais bien vous allez beaucoup mieux que moi un petit peu expliquer ces différentes luttes de discours et de représentation donc voilà une première question là-dessus et puis un autre aspect aussi sur ce que ça révèle cet instant en Colombie par rapport aussi à la région Amérique latine puisqu'on l'a vu c'est des manifestations c'est des mobilisations qui ont lieu qui s'inscrivent dans une dynamique beaucoup plus longue et intense et aussi régionale d'ailleurs il y a aussi des questions là-dessus j'ai vu dans le public mais qui ont commencé en 2019 en 2019 il y avait des on se souvient de 2019 le Chili la Colombie mais aussi le Liban à l'époque enfin bon puis il y a eu le Covid et voilà les choses ont évolué autrement mais voilà par exemple on a bien une sortie une évolution assez différente au Chili en Colombie voilà j'aimerais bien aussi avoir votre éclairage sur comment vous voyez la chose au niveau de ces deux aspects en commençant par qui vous êtes alors on ne s'est pas forcé de répondre à tous les trois c'est des aspects que je voulais toucher avant de passer à l'échange avec le public donc je si le premier ou la première inspirée par ces questions on peut répondre on peut garder le même ordre jusqu'à la fin pour que chacune et chacun se retrouve facilement alors sur l'internationalisation moi je voudrais dire deux choses brièvement la première c'est un mot sur le traitement médiatique à l'international alors le traitement a été assez critique du gouvernement colombien notamment dans la presse états-unienne il y a eu une une absolument choquante pour du point de vue voilà de qui s'intéresse à la Colombie pas frappante plutôt du New York Times une une qui mettait vraiment en avant l'ampleur des violences policières et ça j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que le gouvernement colombien est quand même très soucieux de son image à l'étranger et notamment aux Etats-Unis pour des raisons évidentes donc cette une était un coup médiatique fort on a vu également un traitement assez centré sur cette question de violences policières dans des journaux européens tels que Le Guardian ou elles paillissent et ça voilà encore une fois on est dans le cas d'un gouvernement qui est très soucieux de cette image internationale et pour cause puisqu'il y a eu quelques réactions internationales alors Camille tu l'as dit parfois discrètes notamment en Europe mais je pense que la réaction qui inquiète qui a pu inquiéter le plus le gouvernement colombien ça a été celle de plusieurs acteurs influents de la politique étrangère étatsunienne donc il y a eu des membres du Congrès démocrate et notamment des gens qui sont dans la commission des affaires étrangères du Congrès qui ont appelé à l'application d'un texte de 97 qui s'appelle la loi Lehigh pour les personnes qui s'intéressent aux questions de défense et de coopération militaire c'est une loi qui est extrêmement importante puisqu'elle oblige le gouvernement fédéral étatsunien à certifier que le matériel militaire vendu ou donné à un partenaire des États-Unis est utilisé en répondant à un certain nombre de critères donc à l'origine c'était des critères liés aux droits humains et c'est central dans l'application de la loi Lehigh et donc en termes très clairs ce à quoi appelaient ces parlementaires c'était dire c'était à une suspension de la vente et de la vente de matériel militaire de matériel de maintien de l'ordre aux autorités colombiennes ce qui a évidemment très peu de chances d'aboutir mais qui serait un camouflet immense pour un pays qui est rappelons-le le principal partenaire des États-Unis dans la région et l'un des premiers bénéficiaires de l'aide étatsunienne dans le monde voilà donc ça sur la question internationale je pense je pensais que c'était important de le rappeler sur la une question un petit peu plus générale qu'est-ce que ça nous dit du moment politique international dans lequel on est en Amérique latine mais peut-être même au-delà alors je pense sans réduire bien évidemment cette crise aux effets du Covid on est quand même dans un contexte qui est marqué par une crise économique sans précédent le PIB colombien a reculé de 6,8% en 2020 ce qui est disons à peu près conforme à ce qu'on observe ailleurs dans la région et au-delà et ça a essentiellement deux conséquences je l'avais dit tout à l'heure une explosion de la pauvreté on a eu une population vivant sous le seuil de pauvreté qui a bondi de près de 10 points entre 2020 et 2021 et puis des difficultés pour boucler la boucle en quelque sorte puisqu'on a commencé en parlant de la réforme fiscale des difficultés de financement extrêmement fortes pour le gouvernement colombien qui rejoint sur ce plan-là d'autres gouvernements de la région enfin d'autres états plutôt de la région le Pérou le Mexique l'Équateur mais aussi des bons élèves de la finance internationale telle que le Chili aujourd'hui la dette colombienne est passée entre janvier enfin les intérêts de la dette colombienne sont passés entre janvier 2021 et mai 2021 de 4,8% à plus de 7% pour les bons à 10 ans donc ça coûte de plus en plus cher à l'État colombien de se financer sur les marchés financiers internationaux hier il y avait le réseau le réseau dette et développement qui sortait un rapport où il pointait du doigt le fait qu'il y avait une soixantaine de pays à rente moyenne et basse dans le monde qui était en risque très sérieux de défauts de paiement et il actua la Colombie dans cette liste et donc les marges de manœuvre politique du gouvernement sont très réduites on l'a dit tout au long de ce webinaire mais ces marges de manœuvre économiques sont également très réduites il est obligé de faire passer une réforme fiscale quoi qu'il en soit et donc ce nouveau texte qui va nécessairement devoir élargir l'assiette fiscale pour faire rentrer plus de ressources pour répondre aux attentes de la finance internationale ce nouveau texte risque de remettre le feu aux poudres et on pourrait tout à fait se retrouver dans un scénario qu'on connaît déjà qui était celui de la crise de 2008 ou de la crise de 2010 la crise de la dette j'entends dans lequel il y avait un cycle on se retrouvait dans des cycles de crise politique manifestation austérité plus de crise politique etc un scénario à la grecque par exemple mais avec l'aggravation d'une structure politique beaucoup plus fragile merci beaucoup Rakovo Mathilde tu voulais réagir sur ces débats oui pour ajouter deux trois petites choses sur les réactions internationales on a vu différentes formes de condamnations allant de on s'inquiète pour la Colombie à des condamnations plus fermes selon les différents types d'acteurs en fait cependant ces différents rapports produits que ce soit par les Nations Unies par des grandes ONG comme Human Rights Watch comme Amnesty International ces rapports ne sont pas nouveaux et on en a tous les ans qui mettent en avant la situation de violation des droits de l'homme en Colombie et malheureusement ils ne sont pas toujours suivis d'effets d'effets politiques directs je crois plutôt que ce qui peut vraiment avoir un impact sur la situation colombienne c'est la détérioration de cette bonne image de bon élève de la Colombie sur les marchés financiers et surtout d'une Colombie ouverte aux investissements étrangers puisque c'est un peu ce qu'avait réussi aussi à vendre Juan Manuel Santos lors des accords de paix il y avait à la fois aussi la Colombie est perçue comme un état beaucoup plus sûr où on peut mener des investissements importants dans différents secteurs et qui peut c'est d'ailleurs pour cela que la Colombie est rentrée au sein de l'OCDE donc je crois plutôt que la bonne image commerciale économique de la Colombie qui se détériore aura plus d'impact malheureusement que les rapports multiples et déjà maintes fois répétés sur la situation des droits humains j'étais un peu impressionné parce que l'image à mon avis de la Colombie a changé un peu ça veut dire au niveau international s'intéresse un peu plus pour ça qui passe en Colombie avant mon expérience même mon expérience professionnelle dehors de la Colombie tu dis je suis colombien et les gens te disent Pablo Escobar il y avait une association avec la drogue la cocaïne après avec l'accord de paix ça a changé et a permis de donner une image différente au niveau international mais aussi a mis à la Colombie dans le radar je crois que la communauté ne s'explique pas comment un pays dans le contexte d'un accord de paix avec des chiffres des classes moyennes qui ont monté dans le passé maintenant il y a des violations des droits de somme comme on connaît là mais comme on connaît au niveau international c'est ça que je voulais dire juste après donner la parole à la question à l'assistant mais c'est intéressant je vois que l'accord de paix on est dans le radar et je crois qu'il n'y a pas une explication de comment ce pays qui a signé la paix maintenant se trouve dans une situation de violation des droits des hommes comme on passe dans ce moment en Colombie merci merci beaucoup Raoult alors avant de passer les questions publiques juste de réagir sur ce que tu viens de dire ce que je trouve intéressant aussi et puis c'est une thématique qu'on a touchée finalement de façon assez indirecte c'est comment opère la force publique en Colombie et les rapports entre politique force publique citoyenneté et une question que je vais quand même la poser parce que ce serait très très malvenu de faire de dire quelque chose et de pas vous donner la possibilité d'écrire mais est-ce que finalement un des grands angles morts de l'accord n'a pas été de ne pas prendre en compte et de ne pas repenser le rapport entre force publique citoyenneté en tout cas le rapport du maintien de l'ordre toutes ces histoires de toutes ces questions de violence je pense aussi qu'on parle beaucoup de la violence de la violation des droits humains et finalement on se rend bien compte que ça s'inscrit quand même dans un ensemble de pratiques qui ne sont pas nouvelles voilà c'est une réflexion qui m'a traversé l'esprit je vous laisse réagir éventuellement dessus si vous le souhaitiez avant de passer aux échanges avec le public alors très brièvement pour ne pas trop grappiller sur le temps des échanges rappelons juste qu'on est dans une situation d'accord de paix mais dans laquelle il n'y a pas eu de réforme du secteur de la sécurité on n'a pas touché à l'armée colombienne et ça c'est important il y avait des craintes d'ailleurs en 2000 je me souviens en 2015 2016 il y avait des craintes dans les secteurs militaires d'une réduction de la dépense militaire elle n'a pas bougé cette dépense militaire et ce qui peut ce qui par ailleurs pouvait être justifié par d'autres moyens justifié ou justifiable je ne sais pas et un deuxième point c'est que les forces armées restent très peu exposées aux dispositifs de justice transitionnelle qui a été mis en place il y a eu tout un tas de verrous qui ont été mis justement pour rassurer les secteurs les conservateurs sur le fait que cette justice transitionnelle n'était pas dans une stigmatisation des forces armées et dans une recherche de leur implication dans des violations graves des droits humains et ces verrous expliquent en partie que très peu de choses par exemple ont bougé sur l'implication d'unités militaires dans des grands scandales de ces 20 dernières années comme la disparition forcée de milliers de jeunes hommes qu'on faisait passer pour des combattants des guérillas ou la participation d'unités militaires à des massacres paramilitaires des choses de ce type là il y a eu une volonté des autorités colombiennes de tourner la page et je pense que les difficultés de maintien de l'ordre qu'on voit aujourd'hui bien évidemment on est sur un autre plan mais ne sont pas totalement déconnectés ne serait-ce que parce qu'on est face à une police qui a été conçue pour faire face à un conflit interne je vous rappelais tout à l'heure que c'est un corps militaire et non pas pour faire face à des manifestantes et des manifestants et ça on le voit très clairement dans la façon dont elle réagit Merci beaucoup Rago Mathilde tu voulais rajouter quelque chose Oui je voudrais juste ajouter au cours des négociations de paix il y a eu tout un débat sur qui étaient les responsables de la guerre et bien évidemment la guérilla des Farc voulait élargir cette conception de responsable de la guerre pour inclure à la fois l'armée colombienne mais aussi des responsables économiques qui ont pu s'enrichir de bonne foi ou de mauvaise foi au gré des différents déplacements de population qui ont pu s'enrichir au fur et à mesure du conflit armé et en retirer un certain capital économique mais ces deux types d'acteurs ont été assez vite écartés du processus de paix donc on ne peut pas non plus tout attendre de l'accord de paix il est ce qu'il est c'est une négociation et donc pas mal de ces acteurs ont été exclus des accords de paix cependant on peut saluer le travail mené par la juridiction spéciale pour la paix qui malgré toutes les difficultés et les bâtons dans les roues parvient à avancer petit à petit et ils viennent d'ouvrir le cas sur les faux positifs donc ce qu'expliquait Racobo c'est-à-dire les exécutions extrajudiciaires le but de la juridiction spéciale pour la paix est de pouvoir remonter le fil des responsables et ne pas inculper uniquement les petites mains et les soldats qui ont effectué ces massacres mais de remonter la chaîne de commandement et ça ce sera une des grandes difficultés de la juridiction spéciale pour la paix qui est bien sûr sous pression mais qui mène un travail continu et assez remarquable dans ce domaine Je passe la parole pour les questions Très bien merci beaucoup à tous les trois alors on a pas mal de questions dans le public une première question qui je pense s'adresse plus volontiers à Mathilde peut-être sur la classe des populations améradiennes dans le mouvement social actuel en Colombie tu en as parlé tu as dit justement on a un petit peu évoqué cette question c'est l'opportunité d'approfondir sur cet aspect je réponds tout de suite ou tu rassembles différents questions non on va faire si ça vous convient et comme vous pouvez le voir je suis une maîtresse née dans la gestion d'une table ronde par zoom en virtuel voilà donc en fait avec votre indulgence je vais faire question par question puisque j'ai un petit écran enfin voilà pour plein de raisons je pense qu'on va faire question par question ok alors pour répondre assez brièvement les mouvements indiens ont été très importants ces dernières années notamment parce que les organisations du sud de la Colombie réunies autour du CRI qui est l'une des organisations qui réunit plusieurs mouvements indiens et particulièrement bien organisés leur participation est importante puisqu'elle est aussi symbolique leur mobilisation est visible ils se mobilisent sur les Chivas qui sont ces bus typiques colombiens ils arrivent pour comme ils l'ont annoncé eux-mêmes pour protéger aussi les manifestants et se rallier aux manifestations donc il y a vraiment tout un symbole aussi d'union entre ruraux urbains et de tentatives d'union notamment autour de la ville de Cali ils portent aussi des revendications précises et réitérées lors des différentes manifestations autour de la protection de la vie avant tout puisqu'ils sont victimes de nombreux assassinats de la protection aussi du territoire et des questions qui sont beaucoup plus liées à l'accord de paix et aux questions territoriales qui leur sont propres donc je crois que leur importance est significative elle porte aussi un symbole important pour les habitants de Cali et pour la population colombienne Merci beaucoup alors il y a plusieurs questions il y en a deux trois qui se rejoignent et qui parlent juste qui évoquent l'idée c'était le titre un petit peu de cette table de ronde d'un retour à l'autoritarisme en Colombie est-ce que alors par exemple une question sur est-ce que c'est un autoritaire est-ce qu'on peut parler d'autoritarisme d'État déjà est-ce qu'il augmente ou au contraire est-ce que c'est plutôt le fait qu'on a une augmentation du mouvement populaire et social vide à vide un autoritarisme pardon structurel et historique et puis une autre question qui va à peu près dans le même sens est-ce qu'on qui est aussi une question qu'on peut se poser c'est vers quoi va déboucher cette crise finalement qu'est-ce qui peut se passer maintenant est-ce qu'on va rentrer dans une période de durcissement de la part du gouvernement et de la réponse étatique ou est-ce qu'au contraire il y a quand même une possibilité de sortie négociée de cette crise j'avoue je traduis un petit peu les questions mais c'est pour pouvoir en poser plusieurs d'un coup jacobo peut-être que tu veux répondre à ces questions pour dire oui bon quelques éléments sur cette notion d'autoritarisme enfin je pense que ce qu'on voit en tout cas c'est une c'est une augmentation de la violence répressive on a cité tout à l'heure le cas des violences policières et puis on disait au début de la conversation qu'elles sont sans commune mesure pour des villes Mathilde rappelait très justement tout à l'heure que ces niveaux de violence sont tout à fait usuels en milieu rural depuis des années donc de ce point de vue là on pourrait effectivement voir un certain resserrement du régime colombien un durcissement des modes de maintien de l'ordre mais tout en rappelant immédiatement qu'il n'y a rien de nouveau sur ce plan là en réalité on est sur des problématiques structurelles une police formée essentiellement à la répression et non pas à la gestion des manifestations une police traversée par une doctrine de l'ennemi interne de la lutte contre le terrorisme la lutte contre le narcotrafic la lutte contre les guérillas donc une méfiance structurelle dans les milieux du maintien de l'ordre vis-à-vis des manifestants et vis-à-vis plus largement de toute forme d'expression politique en dehors des partis et puis peut-être dernier point on est moins face à un état autoritaire qu'un gouvernement un peu à roue libre c'est l'impression qu'il a donné depuis le début le gouvernement d'Ivan Duquet une incapacité à sentir le moment politique une très grande un très grand manque de tact politique par plein de gestes ils ont aggravé la situation ils ont paru parfois caricaturaux face à une contestation qui était de fond et donc plus qu'un tournant autoritaire moi je craindrais un pourrissement de la situation et aussi son débordement puisque l'existence de plusieurs cas dans lesquels des contre-manifestants ont tiré sur les foules ont parfois visé des personnes bien spécifiques pour en faire des pour faire démonstration de leur capacité à tuer dans un pays dans lequel on a une longue histoire d'une glisse privée et dans lequel il y a une tolérance totale de ces formes de violences de la part des forces de l'ordre c'est évidemment très inquiétant merci beaucoup est-ce que Harold de Mathilde vous voulez rajouter quelque chose moi j'ai perdu un moment la connexion je crois qu'on parle aussi je crois du sujet du séminaire par rapport à l'autoritarisme en Colombie j'ai réfléchi sur ces sujets avant parce qu'on a l'idée qu'on est dans une longue histoire d'autoritarisme en Colombie qui change à chaque temps et maintenant la réponse du gouvernement contre les manifestants je crois que c'est aussi que l'autoritarisme monte dans les pays mais qu'avant il y avait des expressions autoritaires par rapport à la démocratie en Colombie on est reconnu au niveau international pour être un pays avec une longue tradition démocratique parce qu'on n'a pas de de golpe d'estado on n'a pas un gouvernement militaire mais si on regarde la histoire de la Colombie la Colombie l'origine des groupes armés de gauche commence parce qu'il n'y avait la possibilité d'avoir des autres possibilités politiques dans les pays sauf les partis conservateurs et les partis libéraux qui ont partagé le pouvoir depuis la moitié du XXe siècle un peu d'ouverture de la démocratie depuis les années 80 mais la même classe politique a continué sur le pouvoir il y avait une disparition de tout un mouvement politique dans les années 80 5000 morts d'un mouvement politique et après avec les groupes paramilitaires les narcotraficos il y a une nouvelle classe sociale qui émerge en Colombie mais la possibilité des autres idées des autres possibilités des façons de faire différent on ne la voit pas on ne la voit pas et maintenant cette expectative que cette manifestation se donne très fort très différente en Colombie la réponse c'est une réponse autoritaire sans écouter à la population c'est pour ça que presque un mois un mois depuis les origines de la manifestation le 28 avril on n'a pas une messe de négociation on n'a pas un lieu pour parler il y a des lieux de pré-négociation mais pas la négociation donc c'est un peu compliqué et on continue avec la répression dans la rue et après qui qui devient après tout ça c'est une question importante pour moi parce qu'on a on a des politiques pour les élections présidentielles mais le plus important maintenant pour les jeunes les papiers qu'on a dans les universités c'est pas seulement dire on est en contre d'une réforme fiscale une réforme de la santé je crois qu'il nous manque dans le pays une agenda une une proposta une des idées de qu'est-ce qu'on va faire non seulement si nous est en contre de quelque chose sinon que qu'est-ce qu'on va faire avec le pays ça nous manque un petit peu les mouvements il y a des secteurs de la mobilisation sociale en Colombie qui sont plus clairs pour exemple la Minga la Minga Indígena del Cauca que c'est le peuple c'est pas le plus numéro mais le meilleur organisé cette organisation nous manque un petit peu pour avancer ou sinon on va on va rester dans cette situation sans sortie claire pour pour le pays et ça c'est ça c'est important pas seulement se manifester sinon aussi de penser le futur et ça nous manque un peu c'est pour ça qu'on sait pas on va on va on va finir il y a un peu d'incertidum avec ça incertidum merci 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 beaucoup Harold on a une question on a deux questions assez proches je vais les poser en en couple en pair puisqu'on a une question sur le recours aux réseaux sociaux en l'organisation des manifestations thématiques d'ailleurs qui ne se posent pas que pour la Colombie étant donné l'accès à internet que l'accès à internet est inégalement réparti dans la société colombienne la personne se demande dans quelle mesure et comment les différents groupes mobilisés utilisent ce moyen de communication pour les rassemblements la médiation de ce qui s'y passe et notamment de si ça a pu jouer un rôle vis-à-vis de la forte représentativité de la jeunesse dans les manifestations et puis on a une autre question qui finalement est dans le même thème mais alors qui est dans l'autre sens c'est sur le rôle joué par Alvaro Ribé alors la personne évoque les tweets en faveur du déploiement des forces militaires c'est vrai qu'Alvaro Ribé a été parfaitement clair sur la nécessité de recourir à la violence policière et militaire dans le cadre de la répression des manifestations voilà c'est deux questions très différentes mais on a cette thématique un petit peu chapeau de l'usage des réseaux sociaux et ce qu'ils peuvent jouer et ce qu'ils contribuent à justement faire de ces mobilisations quelque chose de différent c'est un thème qui déjà est assez approfondi qui souhaite répondre je peux je peux commencer juste avec deux trois deux trois informations quand on parle de l'usage des réseaux sociaux dans les mobilisations il y a deux types d'usages à la fois utiliser le réseau social pour rendre visible la manifestation donc en utilisant notamment le recours à la vidéo donc on filme le plus de choses possibles notamment pour essayer de rendre visibles les possibles exactions ça c'est un premier usage assez classique qui a permis vraiment de même nous en étant loin de la Colombie de pouvoir se rendre compte de l'ampleur aussi de ce qui s'y passe et deuxième usage c'est l'usage des réseaux sociaux pour s'organiser tout simplement pour monter une barricade pour s'organiser autour d'un point de ralliement pour s'organiser la logistique et là les réseaux sociaux jouent aussi un rôle important dans la partie vraiment concrète pratico-pratique de la manifestation mais un des enjeux ou des difficultés à utiliser l'outil des réseaux sociaux pour analyser les mobilisations c'est qu'en fait en fonction de votre réseau vous avez une information qui est segmentée les pros ou ribés vont être baignés dans une certaine vague de tweets de posts Facebook Instagram et autres qui vont forcément en faveur d'une certaine vision des manifestations il est difficile d'en sortir et d'avoir une autre vision des choses si vous êtes plutôt dans un camp anti-ouribé et pro-manifestation vous allez avoir une autre image et donc les possibilités de dialogue ou bien de sortir en fait de l'image qu'on a de la manifestation est d'autant plus difficile et ça peut entraîner des formes aussi de radicalisation et de surenchère étant donné qu'on n'est pas en dialogue direct avec les autres entre guillemets les autres étant ceux qui pensent différemment de vous et ça peut alimenter aussi une certaine forme de polarisation à mon sens Merci beaucoup Bathil est-ce que Racobo ou Harold vous voudriez rajouter quelque chose sur ce point ? Peut-être Harold qui est là-bas et qui a un autre regard sur la situation Non, je suis d'accord ça veut dire les réseaux sociaux maintenant jouent un rôle important mais j'ai un peu de doute avec toute cette histoire d'intelligence artificielle qui fait que les gens regardent ça qui tu veux donc on n'a pas la possibilité d'arriver d'aller dans notre public et maintenant je suis un peu inquieté je connais les cas de Khalid ça existe les équipes déblocage du signal et hier il y avait une manifestation importante dans les quartiers du sud de Ousme avec pas mal de plaisir et tout et j'ai entendu que les gens n'arrivent pas à envoyer les images les vidéos sur les plateformes des réseaux sociaux et on a des images des avions des hélicoptères ou même des avions sans pilote comment ça s'appelle des drones des drones bien équipés oui pour couper le signal et c'est possible que ça ça passe ça passe en Colombie on connaît déjà les cas les cas de Khali ça peut être le cas aussi de Bogotá avec des drones bien équipés qui coupent le signal quand la police arrive dans le quartier précisément pour interdire l'émission de tout qui ça passe là-bas merci beaucoup alors il nous reste quelques cinq minutes à peine du coup je pense qu'il nous reste trois petites questions là du coup je vais les poser pas une parue une première question qui revient sur justement la visite de la cour interaméricaine de la commission interaméricaine des droits de l'homme qui a été refusée initialement par Marta Lucia Ramirez qui est la pensillère en Colombie finalement je crois que cette visite a été accordée est-ce que voilà on pourrait revenir notamment sur ce point-là comment interpréter ce refus et où on est-on parce qu'il me semblait que finalement cette visite allait avoir lieu donc voilà si vous pouviez revenir là-dessus et deux autres questions qui elles aussi bon ces deux-là vont aussi fonctionner par pair et puis elles boucleront d'ailleurs la boucle avec le thème général du séminaire puisqu'on nous demande quel est le rôle de l'armée en ce moment on a entendu que les villes notamment qu'elles y étaient militarisées mais quelles sont leurs missions actions et qu'en est-il de l'ESMAD et de la police alors oui ce serait peut-être l'occasion dans le très peu de temps qui nous reste justement d'expliquer un petit peu plus qui sont les acteurs de cette force publique parce que l'armée l'ESMAD la police c'est pas tout à fait la même chose et finalement quelques oulala il y a eu plein d'autres questions qui sont arrivées et oui bon et que faire dans un pays où une partie de la population reste en faveur des puissances militaires qui voient en elle une certaine protection voilà c'est sûr aussi ces représentations vis-à-vis des armées si jamais on répond très vite j'aurais peut-être le temps des toutes dernières questions voilà alors très vite sur la question des acteurs pour vous poser brièvement les choses donc les acteurs du maintien de l'ordre on a entendu le mot tout à l'heure ESMAD donc l'ESMAD c'est les unités de la police spécialisées dans le maintien de l'ordre l'équivalent des CRS ou voilà ou des unités mobiles de la gendarmerie le l'armée a été déployée dans le cadre d'une figure juridique qui est celle de l'assistance on l'appelle l'assistance militaire donc l'idée c'est de venir en soutien de la police mais non pas un engagement direct avec les manifestants ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de cas ça je l'ignore mais l'idée dans ce type de configuration c'est plutôt que l'armée vient sécuriser les périmètres et la police va à un engagement direct avec les manifestants donc un engagement direct ça veut dire une répression direct qui peut passer par tout l'arsenal auquel on est habitué maintenant en France des flashballs les canons en eau etc mais aussi on a vu des cas de tir à balles réelles et donc le rôle de l'armée a été plutôt de décharger la police d'autres tâches de contrôle du territoire pour libérer les unités de la police c'est en tout cas les informations que j'ai eues merci beaucoup Harold tu veux peut-être rajouter quelque chose sur la militarisation des villes et le déploiement militaire je crois que la stratégie qui Hako a la laquelle il a parlé c'est ça veut dire c'est un peu la la correct c'est l'armée l'armée c'est maintenant sur les rues mais pas avec un contact direct avec les manifestants ils sont au périmètre dans les autoroutes un peu éloignés sauf il faut bien regarder à Kali parce qu'à Kali c'est possible que la présence de l'armée c'était plus plus fort là-bas mais à Bogotá un peu plus moi qui dans la ville de Kali c'était le centre des manifestations ou les manifestations plus importantes de la Colombie maintenant la ville de Kali est la troisième ville de la Colombie et l'armée pardon la police ici c'est important le rôle de l'ESMAD ou le CRS c'est similaire je crois que c'est similaire mais ici c'est aussi la manière que cette copie de police l'ESMAD fait la répression de la population il y a pas mal de blessés même des morts comme en France avec les gilets jaunes des manifestants sans les yeux parce qu' ils utilisent des stratégies pour presque presque tuer les manifestants parce qu'ils tirent direct ils ne font pas des tirs paraboliques comme il faut non les tirs sont directs c'est pour ça qu'avec les balles en plastique et en gomme affectent les yeux les extrémités et aussi avec les balles de gaz de gaz lacrymogène qui tombe direct sur les corps des gens d'hier il y a hier sur la presse apparaître qu'il y a un jeune mort à l'écarté de Ouzmé à cause d'une balle d'oxygène qui touche directement la gorge du manifestant qui après devient mort parce que c'est très fort donc la manière de l'actuation de ces corps de la police c'est bien 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 demandée dont les demandes qui font les mouvements sociaux en Colombie c'est interdit ces corps parce qu'il y a beaucoup beaucoup de problèmes pour la manière qui gestionne la manifestation et c'est ces corps qui va direct avec les manifestants c'est ça un peu la gestion directe avec les manifestants et après derrière à chaque fois qu'Alvaro Uribe fait un twitter il faut il faut il faut défendre la police l'armée moralement de la Colombie il y a des groupes paramilitaires des narcotraficants qui tirent à balle comme ça dans la rue comme ça à les manifestants comme le cas de Lucas Villa à la ville de Pereira c'était une camionnette 4 qui a tiré contre les manifestants c'est aussi à Cali c'était comme ça à Cali et des fois l'année passée aussi à Bogotá c'est un truc c'est vraiment compliqué la situation à chaque fois qu'il y avait fait un twitter c'est comme l'autorisation pour faire n'importe quoi dans le pays merci alors justement je me permets de réagir très vite parce qu'on a une question sur le concept de révolution moléculaire d'Oribe qui oui et je trouvais ça j'avoue que je trouverais ça intéressant très très rapidement si l'un de vous pouvait nous nous en parler un petit peu on a une question voilà je sais parce que je les ai toutes d'un coup mais voilà que pouvez-vous nous dire sur l'utilisation pardon l'utilisation du concept de révolution moléculaire dissipée par Oribe et la droite c'est dans la continuité un petit peu je pense de ce que tu nous disais moi aussi je dois partir tout de suite je vais parler un peu de ça je ne suis pas spécialiste sur les thèmes ça veut dire sur l'origine du texte mais ça qu'on connait c'est que il faut toujours l'extrême droite en Colombie a toujours essayé de désillégitimer la gauche en Colombie et que la gauche a une relation internationale avec le communisme international avec la Union soviétique la Chine avec Cuba et plus recentement avec Chávez les élections ici le message de l'extrême droite c'est qu'on a une menace de l'extrême gauche internationale du castrochavisme on ne sait pas réellement scientifiquement académiquement qu'est-ce que c'est ça du castrochavisme mais c'est ça le langage on va devenir Venezuela et cette révolution moléculaire petit petit qui est dans tous les villages c'est partie de la stratégie de la gauche internationale pour pour finir avec toutes les conditions toutes les conditions sociales conservateurs on est un pays de toute façon les grands les vieux comme nous conservateurs donc on veut aménacer notre stabilité la religion plus sûr l'accès à la terre des voyagers donc c'est toujours cette menace qui vient d'or c'est quelque chose c'est une menace de la internationale socialiste de Cuba de Maduro qui nous va changer totalement la vie dans le pays donc il faut lutter contre ça et c'est permanent dans l'histoire et dans le message de l'extrême droite en Colombie c'est l'anarchisme au début des 20ème 20ème siècle après le communisme et Emmanuel Castro Chavismo il y a à chaque fois quelque chose qui va transformer notre vie et qui nous va permettre d'avoir les conditions qui nous avons dans cet instant merci merci beaucoup Harold alors il est déjà 18h06 je pense qu'on ne va pas avoir le temps Mathilde est-ce que tu veux très rapidement réagir sur la question de la CIDH et de la voilà rapide rapide je suis vraiment désolée de voilà juste pour sur la CIDH c'est assez assez caractéristique de la manière dont le gouvernement colombien aborde la situation et patauge un peu parce que donc on a d'abord annoncé que la CIDH ne viendrait pas tout de suite on ne refuse pas la CIDH mais on leur dit qu'ils ne viendront pas tout de suite parce que les institutions colombiennes font d'abord le travail et ensuite la CIDH pourra venir mais finalement elle peut venir un peu plus tôt et finalement on ne sait pas vraiment de ce que j'ai retenu c'est qu'on les invite on ne leur a jamais dit non on les invite enfin bref il y a vraiment le gouvernement colombien patauge vis-à-vis de cette invitation de la CIDH et c'est assez caractéristique finalement de la réponse du gouvernement colombien face à la situation et juste une dernière question sur la forte le fort soutien dont peut disposer la droite en Colombie qui était une des questions qui étaient posées et un soutien qui peut y avoir parmi la population colombienne vis-à-vis de l'armée mais ça rend tout simplement compte d'une forte fragmentation de la société colombienne bien sûr il y a une forte mobilisation dans les rues mais il y a aussi une partie de la population qui soutient bien sûr cette répression il faut rappeler que Duquet est en train d'être doublé sur sa droite il y a une pression qui est exercée de la part à la droite de Duquet pour une formule encore plus répressive donc on est vraiment dans une situation de fragmentation importante Merci beaucoup Mathilde Jacobo veux-tu avoir le mot de la fin avant que je conclue tout Alors non peut-être juste pour réagir à ce que vient de dire Mathilde effectivement ma principale inquiétude maintenant en tant qu'observateur de ce pays et que colombien c'est la situation totalement bloquée dans laquelle se retrouve la négociation et dans laquelle s'est mis le gouvernement quasiment tout seul par son manque d'habileté politique pour gérer la situation on ne voit pas de canaux de négociation ouverts on ne voit pas de capacité de trouver des consensus des compromis et donc effectivement une montée en puissance de la répression et une radicalisation du coup du gouvernement n'est pas exclure Merci beaucoup Alors il est grand temps de conclure ce séminaire je m'excuse vis-à-vis des personnes qui ont posé des questions qui n'ont pas nécessairement toutes trouvé de réponse Voilà c'est moi qui ne suis pas très très douée avec le chat encore du Zoom donc j'espère qu'elles me pardonneront je voudrais remercier chaleureusement nos intervenants pour avoir participé à titre personnel je suis vraiment ravie qu'on ait pu vraiment parler bien de la Colombie et de vos brillants commentaires voilà j'ai trouvé ça vraiment passionnant merci aussi au public et merci à l'IDA à l'IRSEM et aux personnes derrière qui nous permettent d'organiser ces webinaires régulièrement qui sont super efficaces disponibles et essentielles voilà et bien il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne soirée et une bonne journée pour ceux qui ne sont pas sur le même fuseau horaire merci beaucoup ah oui et nous vous rappelons notre prochain rendez-vous du séminaire idée à l'IRSEM qui sera justement sur le thème des mouvements de femmes dans les Amériques qui aura lieu le 10 juin voilà à la même heure 16h18 cette fois c'est vraiment par Jean-Baptiste Velu et Camille et Camille également qui re-signe oui vous allez souffrir une deuxième fois du coup voilà heureusement Jean-Baptiste Velu sera avec moi et donc la modération sera peut-être tu en sors très bien il n'y a pas de soucis oui alors voilà il faut vraiment que j'arrête maintenant parce que c'est une souffrance mais merci beaucoup merci beaucoup à tous merci à tous les invités merci beaucoup Camille merci à tous les invités on espère vous retrouver retrouver aussi vos commentaires à l'écrit en contribution à nos travaux avec grand plaisir merci pour ces beaux échanges au revoir merci au revoir merci beaucoup au revoir